Et bonjour tout le monde, ici Memo Ricard, moi c'est Plax, je suis avec Pierre. Alors Pierre, dis-nous ce qu'on fait aujourd'hui là. Alors aujourd'hui on est à Laissier, on est à HF LAN où on va voir pas mal de gros jeux et un bon tournoi à venir. Donc sur le campus des cartes, à l'Est de Paris, il y a quoi comme jeu à voir justement ? Alors il y a du Smash Bros Melee, il y a du LoL, il y a du StarCraft aussi je crois, avec du gros niveau, vraiment du gros niveau, on va aller faire un tour pour voir tout ça. Il y a du moment, il y a du mini-match, il y a pas mal de joueurs donc c'est parti, on va les interviewer et puis on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu es venu faire, est-ce que c'est pour le fun, est-ce que c'est pour rencontrer des joueurs qui ont un gros niveau, même peut-être l'argent, je ne sais pas. Alors ça pour un peu de tout, c'est vrai que la compétition c'est toujours sympa de la faire. Le fun, l'ambiance, parce qu'une fois qu'on a fait une LAN, après l'ambiance c'est juste trop fort, c'est génial. Je suis venu pour beaucoup de raisons, je vais à l'Amérique en janvier pour un tournoi là, un vraiment grand, donc je veux pratiquer, mais j'ai aussi entré au tournoi pour voir des amis et avoir fun pour le week-end. Donc c'est une combinaison de compétition et de voir des amis. J'aime juste le tournoi, quand il y a un tournoi, j'aime juste le tournoi avec mes amis à la Suède ou à la Nouvelle, parce que j'aime l'expérience de tournoi et de jouer contre les gens d'autres pays, parce que même dans chaque pays il y a des bons joueurs, ils jouent vraiment différemment, c'est toujours différent. Quand j'ai joué à l'Allemagne, les joueurs de l'Allemagne sont bons, mais c'est toujours le même. Quand j'ai joué à l'Allemagne, les joueurs de l'Allemagne, les joueurs de l'Allemagne, c'est ce que j'aime dans le tournoi. Je pense que tu es venu pour gagner. Moi j'essaie de passer les poules, je pense qu'on essaie de faire 3ème de poules au moins, vu qu'on n'est que 3 dans la poule. Donc c'est important je pense, et tu peux en parler les études toi ? C'est vrai que je suis là pour gagner, clairement je suis là pour le cash. Le reste j'en ai rien à battre. Il y va. Et blague à part, ça me fait plaisir de retrouver tout le top fr qui est là, et moi je vais essayer d'aller aussi loin que possible. Et voilà. En fait on vient vraiment lâcher flan pour, on va essayer de faire la meilleure paire possible. Moi en tant que capitaine, je ne suis pas très positif parce qu'on a des très 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 grosses teams en face. On a juste les 8 champions de France, on a des teams qui sont mixés mais qui ont des joueurs vraiment de très bon niveau. Pour plusieurs choses en fait. Déjà la première je pense, c'est que je ne me suis pas montré de ces derniers temps, justement voir ce que ça va donner, voir le résultat. Donc clairement j'essaie de viser le cash, mais je ne pense pas l'avoir mais on ne sait jamais. J'essaie d'avoir ce objectif malgré tout, on va tenter. Après c'est avoir tout le monde parce que c'est quand même une bonne botte de potes, et justement le fait de me centrer et surtout me tester. On va voir jusqu'où je vais pouvoir aller, voir jusqu'où je vais pouvoir affronter, je pense que c'est gros monstre, ça aussi c'est un très bon argument pour venir. Vous venez ici juste pour cet événement ? Oui, cette fois je viens juste pour cet événement, mais j'ai été à Paris depuis 5 ou 6 fois. C'est le premier mondial actuellement. Non, je ne pense absolument pas à lui répondre à la fille, c'est vraiment un monstre. L'autre Adam, il est un peu moins bon, je ne sais pas. Moi je ne suis pas du tout à leur niveau, mais vraiment pas. Cependant, ça fait vraiment que je n'ai pas fait de tournoi, ça fait vraiment que je n'ai pas croisé Adam. Pour le coup peut-être, je ne sais pas, là c'est celui de l'avenir nous le dira. Ça va être du test tout à l'heure qu'on va bien voir ça en temps voulu je pense. Astralex a pas mal participé à l'organisation du tournoi. Raconte-nous un peu comment ça s'est passé. Est-ce que les joueurs se sentent bien accueillis ou comment ça s'est passé ? Officiellement, je suis joueuse shootmania. Officieusement, je me suis occupée de la communication et des partenariats pour la HF. Et donc, oui, j'ai mis l'accent sur le fait qu'on pouvait inviter des joueurs de marque comme Minimat, Moment, Tud exceptionnellement qui s'est mis à la LAN SC2 aujourd'hui. Et puis surtout, on a le top mondial ASS-BM qui s'appelle Armada, je crois, et que vous avez donc dû voir. Et puis voilà, on a essayé de faire en sorte d'avoir pas trop de PGM pour que les joueurs puissent quand même essayer de jouer un petit peu sans se prendre une raclée tout de suite dès le premier tour. Et sinon, voilà, on vit sur la convivialité, faire en sorte que pendant deux jours, les gens puissent jouer à beaucoup de jeux, échanger éventuellement un numéro de téléphone, etc. pour monter des teams. Et puis, enfin, avant tout, c'est du fun, du fun, du fun et les tournois après. Tu as fait pas mal d'événements en Europe. Comment tu trouves cet événement-là ? Il est bien organisé ? Ah, cette événement, il est assez fou. On a été très bien accueillis, on a été les premiers. On est là, on a la nourriture, on a les boissons, tout est là, pop, pop, qu'est-ce qu'il se passe ? On est refait, on est royale. C'est bien organisé, le repas, etc. Franchement, c'est génial. Je trouve ça vachement sympa, super sympa, c'est vachement bien organisé. C'est comme une nourriture gratuite ou une nourriture gratuite, et beaucoup d'espace. Ça semble vraiment professionnel, donc j'ai vraiment aimé ça et j'aimerais revenir plus de fois pour ces tournois. Des admins, des joueurs compétents, des joueurs qui sont motivés. Le petit tour à l'amphi pour tout présenter avec le powerpoint, franchement, c'est bien. Franchement, c'est cool. Les gens sont super sympas, super dévoués et tout. Dès que tu as un problème, ils arrivent et tout pour trouver une souris, un câble éternel, etc. Ça fait que tout marche. Moi, je trouve ça chambé. Cette laine a quand même un petit truc, en plus, que d'autres laines n'ont pas spécialement. Un côté, comme je dis, très chouchouté, on est vraiment bien, on est bien traité comme ça. C'est fou. Et bien, salut, moi c'est Michel, et Smoky et Smoky et Smoky et Smoky et Smoky et Smoky. C'est moi qui m'occupe des sandwiches. C'est moi qui décide si dans ton sandwich, il y a du ketchup ou de la mayonnaise. C'est moi. Allez. Merci.